Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des paraboles de Jésus. Ça veut dire ce système pour prêcher où il passe par des histoires qui sont des métaphores en elles-mêmes et ce qui permet aux enfants, ceux qui partent du sensible, de comprendre tout le spirituel. Je veux dire que les enfants qui lisent les paraboles les comprennent, mais quelquefois les adultes, les sages et les intelligents qui sont dans l'abstraction, qui se sont habitués à cela, ne comprennent pas du tout et quelquefois en sortent autre chose que le contenu, que ce qu'on appelle la pointe de la parabole, ça veut dire ce que Jésus voulait vraiment dire. Je voudrais aborder dans cette série de paraboles qui explique les qualités qu'il faut acquérir pour obtenir la vie éternelle, la parabole du bon samaritain. C'est une parabole qui là pour le coup est très simple à comprendre, très claire, mais qui tout de même pose quelques questions théologiques, en tout cas que des grands théologiens se sont posés, en particulier ceci. Est-ce que les actes de bonne volonté, sans connaître le Christ, par simple amour de l'humanité, amour de son prochain, on n'appelle pas cela la charité, on appelle cela la philanthropie. Donc c'est une vertu humaine. Est-ce que cette qualité-là, qui n'est pas une vertu théologale, est-ce qu'elle donne le salut ou est-ce qu'elle donne quelque chose qui approche le salut ? En réalité, à notre époque, au XXIe siècle, c'est une question clé parce que certains qui viennent du thomisme, mais un thomisme qu'ils ont été obligés de réformer, parce que saint Thomas, en ce qu'il concerne, dit que ces actes-là, qui sont humains, ne donnent pas du tout le salut. Vraiment, on ne peut pas être sauvé sans la grâce et sans une vertu théologale qui s'appelle la charité, qui est donnée par Jésus-Christ et qui est une réponse de notre part, une réponse évidemment libre et volontaire. Donc pour saint Thomas, les actes de bonne volonté des païens ne donnent pas le salut. Certains en ont conclu, à partir en particulier du XVIIe siècle, avec la théorie janséniste, que ces gens-là iraient en enfer. Et le Concile Vatican II s'est opposé à cela en disant bien sûr que non. Ne pas donner le salut ne veut pas dire qu'ils iront en enfer. Et donc est sortie une théorie explicative qui disait, ces actes de bonne volonté, eh bien en fait, sans que les gens s'en rendent compte, ils sont des païens. C'est une forme de charité théologale, une charité inconsciente portée par la grâce d'ailleurs, une grâce qui vient de Dieu. Il n'aurait pas pu faire tes actes de bonne volonté, un peu comme chante Georges Brassens « Toi l'étranger qui s'en façons alors que j'avais faim m'a donné un quignon de pain ». Il n'aurait pas pu faire ses actes d'humanisme sans que la grâce de Dieu ne les pas. Et donc la théorie a consisté à dire, c'est une forme de charité inconsciente. Évidemment, cette nouvelle théologique a été portée en particulier par le cardinal Journet. Elle permet de comprendre comment ces gens sont sauvés. Donc c'est mieux que le thomisme originel, évidemment, qui datait du XIIIe siècle. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, comme dit Jésus, « Si vos actions ne dépassent pas celles des païens, quel mérite en serait ? En recevrez-vous ? Si votre justice ne dépasse pas celle des païens et qui est là, la justice des païens, qu'y a-t-il de plus au message du Christ ? » Donc ça posait des problèmes. On a d'ailleurs vu cette théologie-là, mal comprise, débarquer dans ce qu'on appelle le mouvement progressiste vers l'idée suivante, c'est que tout le monde, parce qu'il est de bonne volonté, tout le monde ira au paradis, et plus la peine de prêcher le christianisme dans le monde entier. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Et donc, à partir de cette parabole, nous allons nous demander exactement quelle est la position de l'Église catholique. Alors, je commence à lire, c'est en Luc chapitre 10 verset 30. Il y a évidemment à chaque fois des interprétations métaphoriques, même si l'histoire raconte une belle histoire, une histoire très concrète. « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu de brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Alors là, le fait, je ne vais pas insister dessus, mais par contre, ce qu'il faut regarder maintenant, c'est le sens allégorique. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte tout simplement notre histoire. Nous, nous partons de Jérusalem pour aller vers Jéricho. Jéricho, c'est la vie éternelle. On le sait, quand Josué a conquis la terre promise, tout cela était une parabole en elle-même pour raconter notre vie terrestre qui se passe dans le désert. Et puis, qui conduit à partir de Jérusalem, donc un moment de paix, la grâce de Dieu qui nous y amène vers la vie éternelle. Avec de l'autre côté du Jourdain, donc de l'autre côté de cette vie, la première ville fortifiée qui nous fait la guerre, Jéricho, une ville ancienne qui nous empêche d'entrer dans la vie, dans le peuple nouveau. Elle est un bastion imprenable. C'est en fait notre orgueil, notre orgueil pratiquement indéracinable. Ça veut dire que quoi qu'on fasse, même quand on arrive à être un peu humble et un peu modeste, on se dit quelque part « Ah ben, je suis quelqu'un de bien, je suis quand même un petit peu humble. » L'orgueil est là, qui repousse partout. Et Dieu vint la ville de Jéricho par sa puissance. En fait, nous le savons, nous chrétiens. C'est par les épreuves justement, par les croix qui nous tombent dessus, parfois par les nuits intérieures, que petit à petit, l'homme finit par comprendre la vraie mesure de ses jours et donc à se considérer devant Dieu comme un pauvre. La ville de Jéricho s'écroule, les remparts s'écroulent sur eux-mêmes. Voilà le sens métaphorique. Donc, ce texte-là, nous sommes nous en pèlerinage, nous partons de Jérusalem, donc nous connaissons le projet de Dieu comme chrétien, nous allons dans la vie éternelle et nous sommes attaqués en cette vie par des bandits. Que sont les bandits ? Eh bien, ce sont toutes les épreuves qui nous atteignent et qu'on peut trouver, on peut en trouver la description complète dans le chapitre de l'Apocalypse qui parle des sept mystères scellés. Les sept mystères scellés reprennent à peu près toutes les souffrances absolues injustes qui nous frappent en cette vie et dont on peut trouver l'origine dans trois causes, à savoir d'abord nous-mêmes, la propre guerre intérieure qu'il y a en nous, mais aussi nos propres frères humains qui nous attaquent, qui nous persécutent, surtout quand on se dirige vers Dieu. Eux sont installés dans le monde et disent « mais c'est ridicule, c'est quoi ce truc-là ? Et d'ailleurs, avec ton espèce de vertu, tu es pour nous un reproche vivant. » Et puis, cacher le démon, le démon qui tire des ficelles pour nous attaquer, pour nous décourager et pour, s'il le peut, nous entraîner à renier Dieu, pour vivre comme les autres dans le bonheur égoïste sur terre. Alors, je cite les épreuves, les attaques des bandits. L'Apocalypse dit donc qu'il y eut d'abord quatre chevaux. Le cheval blanc qui signifie, c'est un fléau, qui signifie que quoi que nous fassions, quelque chose finit par nous vaincre. Nous pouvons entreprendre une entreprise, créer quelque chose, ça durera un temps, ça s'arrêtera. Il suffit de regarder. Nos ancêtres qu'on créait au XIXe siècle des usines, fantastiques, il ne reste que des friches industrielles, même pas le souvenir de leur nom. Le temps passe et sur terre, nous sommes vaincus, quoi qu'il arrive, tôt ou tard. Ensuite, il y a un cheval verdâtre. C'est le symbole de la mort, tout simplement. Ça veut dire que tout ce qui passe sur la terre, finit par mourir. Et cette mort, personne n'y a échappé jamais. C'est une mort spirituelle, d'abord par la chute de nos projets. Quand on est jeune, on croise la vie devant nous, et puis c'est une mort physique, biologique. Toutes les belles jeunes filles qui sont passées sur terre, finissent par devenir des vieilles femmes et par mourir. Ensuite, il y a un cheval noir. C'est la famine. Ça veut dire que quand des pays sont dans la famine matérielle, comme par exemple les grandes famines qui se présentent en Europe, mettons, après la peste noire, pendant la guerre de cent ans, alors dans ce cas-là, on se tourne vers Dieu et souvent on reçoit des consolations de Dieu. Mais comme quand maintenant, en Europe occidentale, il n'y a plus de famine matérielle, il y a même une sécurité sociale extraordinaire, alors nous sommes frappés par la famine spirituelle. Nous nous passons de Dieu, nous n'en avons plus besoin et tout d'un coup, l'angoisse monte dans notre cœur. On dirait que la vie est organisée de telle façon que on n'arrive pas à être heureux, à être installés sur terre. Certains y arrivent, mais ça ne dure pas parce qu'à ce moment-là, ils sont rattrapés par le cheval verdâtre. La mort va arriver, la vieillesse, et donc là ils sont bien obligés de se souvenir que le plaisir qu'ils se sont donnés dans leur jeunesse ne va pas durer toujours. Et puis, il y a un cheval rouge, c'est la guerre, guerre extérieure. Donc ça, on l'a connu en Europe, avec les deux guerres mondiales, la guerre de 70 aussi. Et puis, quand on arrive à vaincre la guerre extérieure, parce que là, on a vraiment été traumatisés, on n'en veut plus. Eh bien, ce sont les guerres intérieures, guerres dans les couples, entre la femme et l'homme, qui se séparent. Un couple sur deux actuellement divorce. Guerre intérieure avec soi-même, ses propres pulsions, une loi qui nous entraîne à faire ce qu'on ne voudrait pas. Comme par exemple, ces maris qui disent « je vais être meilleur avec ma femme », et puis ils reviennent, ils recommencent leurs défauts et finissent par briser leurs couples. Ça peut être la femme avec ses propres défauts. Je ne suis pas du tout là-dessus misogyne, au contraire. Le cinquième sceau de l'Apocalypse dit qu'en plus, quand il y a des injustices flagrantes, prenons par exemple la pédophilie qui salit des enfants, on fait des lois, on les combat, et par un côté ou par un autre, d'une façon ou d'une autre, ça va revenir ici ou là. Et parfois, le pire, c'est dans les familles. Ça veut dire que l'injustice est là et personne n'arrive à la vaincre. Si, par moment, elle est calmée, elle revient par ailleurs. C'est comme si, dans le cœur de l'homme, la fragilité, dont je vais parler tout à l'heure, qui est due au foyer de péché, qui a une origine très spéciale, ne permettait pas de créer un paradis sur terre. Le sixième sceau, c'est le fait que tout se termine finalement dans la catastrophe. Tout meurt, rien ne reste. Personne, toutes les familles qui créent des enfants, les enfants finissent eux-mêmes par mourir un jour de l'autre côté. Ce monde est passager. Quant au septième sceau le plus terrible, c'est le silence de Dieu. Et justement, je voudrais en parler. Ici, nous le savons, et ça c'est un mystère, les bandits en question dont parle la parabole et qui nous attaque, en réalité, sont permis par Dieu, qui se tait, qui n'explique pas. Évidemment, pendant des siècles, on a cru que c'était donc un Dieu terrible, qui se vengeait, qui écrasait l'homme, dans lequel il avait mis lui-même des faiblesses à la suite du péché originel. C'est marqué dans l'Écriture, au livre de la Genèse, « Je mettrai une hostilité entre toi et ta femme. Toi, homme, tu travailleras dans la soeur de ton front pour gagner ta vie, puis tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Certains disent, mais non, c'est l'homme, c'est à cause du péché d'Adam et Ève et je suis bien d'accord. Mais Dieu aurait pu tout à fait nous laisser parfaitement maître de nous et même empêcher la mort, faire comme il l'avait prévu, nous emporter par ascension dans l'autre monde. Il ne l'a pas fait. La cause ici est un mystère et le livre de l'Aquagalypse dit, seul l'agneau de Dieu mort sur la croix, l'agneau immolé pouvait ouvrir, c'est cette mystère scellée et les expliquer. L'explication est simple, elle tient en un mot, l'humilité. Dieu a mis en nous ses fragilités, non pas pour nous perdre bien sûr, mais pour nous montrer la vraie mesure de nos jours. S'il ne l'avait pas fait, s'il y avait sur terre des hommes parfaitement maîtres d'eux et lucides, il y aurait deux sortes d'hommes, des démons en quantité qui voudraient leur liberté et qui ricaneraient de Dieu, et quelques personnes qui obéiraient à Dieu, des saints, à l'image de la Vierge Marie, qui obéiraient jusqu'au bout, jusque dans la persécution, parfaitement maîtresse d'elle-même pour ça. Dieu a préféré qu'il y ait quelques démons mauvais, quelques saints qui vraiment héroïquement servent Dieu, et puis la masse, le petit troupeau qui suit l'humilité. Dieu a soumis tout homme à la désobéissance, dit-il dans l'Épître aux Romains, pour faire à tout homme miséricorde. Je sais que certains disent que cette théologie-là, allons-y péchons, Dieu est amour, il pardonnera. Non, 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 il faut se battre contre le péché, répond saint Paul, se battre de tout son cœur parce que le péché, même par faiblesse, nous habitue à être centrés sur nous et pourrait bien nous conduire à mépriser le Christ lorsqu'il viendra nous chercher à l'heure de la mort. Donc nous sommes atteints par toutes sortes de faiblesses qui prennent notre corps, notre vie sensible quand nos parents nous éduquent mal, notre vie spirituelle quand nous péchons par faiblesse, et notre vie mystique lorsque nous n'avons plus Dieu, que nous ne savons plus ce que nous faisons sur terre, et c'est source d'angoisse profonde. Eh bien c'est ça les bandits. Toutes ces souffrances-là sont résumées par ce mot « bandits » qui nous dépouille vraiment, qui nous roue de coups, et puis ils s'en vont et ils nous laissent à demi-morts. Pas morts complètement, jamais. Je l'ai dit, jamais. Dieu ne permettra pas que la souffrance aille jusque-là. Mais quand je parle de mort totalement, ça veut dire mort spirituellement, dans une révolte définitive contre Dieu. Non, ça c'est la seule chose que Dieu justement veut éviter. Et alors, là, eh bien, nous sommes récupérés et sauvés. Et dans la parabole en question, celui qui se présente, c'est quelqu'un qui est un étranger. Et voilà ce que dit la suite du texte. « Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là, il le vit et passe à outre. » Donc ce premier verset est très important. Oui, il y a des prêtres juifs du Temple de Jérusalem, mais il y a aussi des prêtres chrétiens, dont le cœur est dur, qui n'exercent pas la miséricorde. Ils sont carrés. Ils disent qu'il faut être viril, vraiment. Et donc ceux qui pêchent iront en enfer, et c'est comme ça. Ils n'avaient qu'à pas pécher. Ils sont prévenus. Ils ont souvent cette théologie contre laquelle l'Église a lutté si, si farouchement, et qu'elle n'a jamais réussi à vaincre complètement. La théologie janséniste. Chez les protestants, on appelle ça le puritanisme, qui consiste à dire que Jésus, il est miséricordieux sur la croix. Oui, un petit temps. Mais attention, ça ne va pas durer. Il redevient lui-même de l'autre côté. Et donc, quels que soient les motifs qui fait qu'on arrive sans être croyant pour les protestants, sans avoir la charité pour les catholiques. À l'heure de sa mort, on est damné pour l'éternité. Et c'est comme ça. Vous n'aviez qu'à réfléchir. Vous aviez les prophètes. On se sert de texte de Jésus, comme par exemple l'histoire du du riche et de Lazare, pour dire, vous voyez, le riche est en enfer éternel. Il regrette. Tant pis. Il n'avait qu'à réfléchir. Il est trop tard. Évidemment, ces prêtres-là, dans l'interprétation où le Christ n'est pas miséricordieux, malgré qu'à la croix, il a montré l'inverse. Il y a quelque chose d'illogique. Je ne veux pas dire que la justice n'existera pas. Bien au contraire. Mais le purgatoire pour des péchés de faiblesse, ce n'est pas suffisant. L'enfer éternel, c'est ça qu'on veut. Éternel. Mais on ne se rend pas compte. Surtout quand on décrit l'enfer comme des souffrances physiques avec, je ne sais pas, moi, la langue qui va être coupée en tranches par un démon. Comme ça, je claque, claque, en commençant par le bout, évidemment, pas par la base. Et puis, qui repousse et qui est recoupé, on peut aller jusque-là. Donc, il y a des gens qui cachent aux fidèles l'amour de Dieu, pourtant révélé à la croix. Ils ne viennent pas en aide aux pauvres pécheurs qui sont là, qui attendent une parole de miséricorde, qui savent que Dieu viendra les sauver. Je ne veux pas non plus être trop dur pour ces prêtres-là. Quelquefois, le discours dur est nécessaire, mais pas pour n'importe qui, pas pour la grande majorité dont je viens de parler. Ça veut dire les pauvres pécheurs, 90 % des humains. Mais pour les vrais méchants, là, d'accord, le discours comme ça, « Mon vieux, tu as répandu le mal partout. Maintenant, maintenant, regarde, il va te falloir payer, tu risques l'enfer éternel. Ça peut être utile pour secouer quelqu'un. » Quoique, j'ai vu un exemple, le Monseigneur Hoflaherty, pendant la Seconde Guerre mondiale, un évêque au Vatican qui a sans arrêt aidé les Juifs et qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand l'Allemagne nazie est tombée, a été le seul, le seul, qui est allé visiter jusqu'à sa mort l'ancien gouverneur allemand de Rome. Lui qui était son ennemi intime. C'est aussi lui qui a sauvé sa femme et ses enfants en les faisant partir pour se réfugier et qui ne subissent pas la vengeance, ce qu'on appelle l'épuration, le seul, cet évêque-là. Et après, on l'a reproché à l'Église en disant, « Voyez, c'étaient des complices des nazis. Pas du tout. Monseigneur Hoflaherty était celui qui risquait sa vie pour sauver des résistants, des Juifs, avec le pape Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale. » Non, il était donné aux hommes et il a même exercé sa miséricorde sur un homme comme ça, qui, au moment de son pouvoir, était intransigeant. Donc, on peut le dire. Certains ne viennent pas en aide, parfois des prêtres catholiques, mais ce sont des prêtres rares, ce sont des prêtres de sensibilité janséniste. Pareillement, dit le verset 32, « Un lévite survenant en ce lieu, le vie est pas sa outre. » Lévite, au sens littéral, c'est un docteur de la loi. Il connaît les choses. Il est aussi prêtre. Lévi, c'est une tribu qui donne les prêtres du Temple de Jérusalem. Et lui aussi, il passe outre. Ce n'est qu'un étranger. C'est quelqu'un qui est un Samaritain, donc je ne vais certainement pas m'abaisser à l'aider, en plus me salir. Ce n'est pas un vrai juif. Et le salut est pour les Juifs. Il y a là, véritablement, quelque chose qui ne correspond pas au Christ. Je sais que certains ont dit, « Le Christ n'est venu que pour sauver Israël. » Et c'est vrai qu'au début, il ne parlait qu'à Israël. Quand une femme Samaritaine le supplie de le guérir, elle avait une fuite de sang. Eh bien, il dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux enfants perdus d'Israël. » Mais elle répond, « Oui, mais les petits chiens mangent la nourriture qui tombe de la table des enfants. » Et Jésus va la bénir. Il dira, « Je n'ai jamais vu une foi aussi forte que chez elle. » En fait, une humilité profonde. Et il va la guérir. Il n'empêche, certains, y compris dans le christianisme continuent de dire, « Mais non, le Christ ne va sauver que les catholiques baptisés, éventuellement confirmés, qui ont communié et qui ont reçu le sacrement de pénitence juste avant de mourir. Si jamais il leur manque un sacrement, que par exemple ils ont péché, que la mort est survenue brutalement, qu'ils n'ont pas eu le temps de se confesser, enfer éternel. » Là, c'est pareil. C'est l'évite-là, ces faux docteurs de la loi qui se servent d'une théologie très dure, évidemment, ne sont pas conformes à ce que Jésus a montré à la croix. Je le dis, et c'est vraiment un point nécessaire à comprendre. Il n'y aura pas d'homme repentant en enfer. Il n'y en aura pas, jamais. Jésus le dit en saint Matthieu. Tout péché, tout blasphème sera pardonné. Et quand il dit ça, il n'est pas laxiste. Il ne veut pas dire qu'il n'y aura pas le purgatoire. Bien sûr que le purgatoire est terrible, mais il y aura salut. Le seul péché qui ne sera pas sauvé, c'est le blasphème contre l'Esprit-Saint. Ça veut dire quand un homme, parfaitement lucidement, donc aucune ignorance, il faut qu'il soit même face au Christ glorieux, parfaitement dans la maîtrise de soi, il faut donc que Dieu les guérisse du foyer de péché qui est en nous, qu'il a laissé pour le moment. Eh bien, quand un homme, face à cela, méprise le Christ, choisit l'enfer, la liberté solitaire, comme dit saint Augustin, l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Alors, là, il n'y a pas de salut pour lui, mais c'est de sa faute à lui. Et l'enfer est éternel parce qu'une telle lucidité, une telle maîtrise fait que jamais un homme comme ça ne revient en arrière. Il n'apprendra rien, il connaît tout, il sait ce qui lui attend. Il sait que Dieu ne cèdera pas, et pourtant, il espère, par son arrogance, faire céder Dieu pour obtenir le trésor de la vision béatifique, qui va pouvoir l'équilibrer, donc par convoitise pure. Donc, attention, nous, nous fidèles catholiques, ou alors prêtres, nous devons nous conformer au Christ. D'ailleurs, un prêtre qui exerce le sacrement de pénitence. Souvent, il a péché lui-même, et du coup, normalement, il exerce la miséricorde avec intelligence. Quand il y a un péché dont la personne ne veut pas se repentir, il ne va pas donner l'absolution. Quand c'est un crime, il doit lui dire, tu n'auras l'absolution qu'après avoir dénoncé, que ce n'est pas la personne qui est en prison à ta place qui est coupable. Sinon, tu n'auras pas l'absolution, mais dénonce-toi, et je te donnerai l'absolution. J'ai vu ça, ça a été un magnifique conseil qu'un prêtre de Péros-Girec a donné à quelqu'un que je connais, qui avait abîmé une stèle de Simone Veil. Et puis, cette personne-là, qui avait été en fait déstabilisée par un vaccin, c'était une personne schizophrène, est allé dire au prêtre, c'est moi. Et le prêtre lui a dit, pas d'absolution avant que vous vous dénonciez. Ce garçon est allé se dénoncer, et le prêtre lui a donné l'absolution. Voilà, voilà véritablement le comportement sain d'un prêtre où vérité et amour en même temps marchent ensemble. Il n'y a pas une vérité désespérante, ni un amour mou qui donne l'absolution. Ce n'est pas grave, tu as fait ce truc-là, on accuse quelqu'un d'autre, mais non, 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 ce n'est pas grave, tu sais, tu es fragile, etc. Non, les deux ensemble, voilà la vérité. Et le verset 33 continue. « Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie, et l'homme a pris sain soin de lui. » Voilà, on en arrive ici au cœur du problème. Jésus montre que c'est un Samaritain, c'est donc un étranger qui fait ça, un hérétique. Il faut savoir que souvent, dans une théologie traditionnelle, on a dit chez les hérétiques, il n'y a absolument aucune espèce de grâce, rien. Le Concile Vatican II s'est opposé à cela en disant que ce n'est pas vrai. Des chrétiens séparés, et bien ils peuvent véritablement, même s'il leur manque certains aspects de la révélation, je pense par exemple aux luthériens qui n'ont pas la communion des saints. Ils ne croient pas que les saints sont vivants et actifs pour nous. Il leur manque donc la Sainte Vierge souvent, qui peut les aider concrètement. Ils prennent notre vénération de la Sainte Vierge pour de l'idolâtrie. Donc, il leur manque quelque chose, toute une aide, toute une armée céleste. N'empêche qu'ils aiment le Christ, ils croient qu'il est Dieu fait homme, ils le prient, et donc la grâce peut être sur eux. Pour les orthodoxes, là c'est encore plus net, ils ont tout. Ils nous ont donné mille ans de dogme. Ils ont failli supprimer à un moment donné les images, mais grâce au pape de Rome, ils se sont repris. Il leur manque juste donc, et bien pour un conflit d'autorité, le charisme d'infaillibilité doctrinale des papes. Donc du coup, ils n'avancent plus dans de nouvelles définitions de la vérité. Mais il n'empêche, ils ont le Christ, ils ont la Sainte Vierge, ils ont les saints, les anges, ils ont la communion des saints, ils ont une vie mystique intense. La grâce est évidemment sur eux. Donc ça veut dire quoi ? Et bien que cet étranger-là, là en l'occurrence le Christ le manifeste, il est un homme pour qui il est mort aussi pour lui. Alors prenons maintenant au sens littéral cette parabole. Ce samaritain n'est donc pas un chrétien, c'est même un juif ou un pseudo juif un peu hérétique. Et il agit. Il fait, je l'ai dit, comme la chanson de Brassens, il s'occupe en acte, en acte, par humanité, simplement de ce pauvre voyageur qui est laissé à demi-mort. Première question, est-ce que son acte-là le fait rentrer dans le salut ? Est-ce que c'est un acte de salut ? Il faut pour cela définir ce que c'est que le salut ? Jésus le dit à Nicodème. Nicodème qui est un juif, là pour le coup un vrai juif, un pharisien, qui vient le voir. Et Jésus lui dit, si tu ne renais pas dans eau, donc par l'eau et par l'Esprit-Saint, l'eau c'est le symbole du repentir. L'Esprit-Saint, c'est la venue du Saint-Esprit dans ton cœur et tu pourras lui parler. C'est Dieu qui viendra habiter dans ton cœur. Tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. On peut donc dire qu'un pharisien qui a la bonne volonté, il est humble, il vient même chercher la vérité auprès de Jésus, qui a la foi juive, qui croit que le salut va venir par le Messie, qui certainement après la résurrection de Jésus deviendra chrétien. Cet homme-là, à ce moment-là, n'est pas dans le salut. Jésus le lui dit. Ça veut dire quoi très concrètement ? Que le salut, c'est pas n'importe quoi. Le concile de Trente, dans la sixième session, l'a précisé face à Martin Luther. Le salut, c'est un cœur à cœur avec Dieu, connu dans son cœur profond, un cœur à cœur actuel et vivant. Il ne peut donc se faire sans le Christ. Sans le Christ, on est là, on est soumis à toutes sortes d'aléas. Il y a les souffrances et donc forcément, on se dit que Dieu doit être grand, puissant et terrible. On ne peut pas l'aimer d'amitié, on n'y arrive pas, on n'ose pas. Mais quand on a Jésus, qu'on entend son discours, qu'on voit ce qu'il a fait sur la croix, pour nous, une mort d'esclave, on se dit qu'il aurait pu nous abattre, tuer tous ceux qui se fichaient de lui, par un laser qui serait sorti de ses yeux. Mais oui, et il ne l'a pas fait. Du coup, d'un coup, on comprend qu'il est amour, qu'il est un Dieu redoutable en humilité et en amour. On se met à l'aimer. Le salut est donc, dit le Concile de Trente, non pas simplement dans le fait de croire en ça, d'avoir confiance, mais dans une vie concrète de charité, un amour réciproque, un amour fréquentant le Christ par la prière et à cause du Christ qui est mort pour notre prochain, jaillissant en vie éternelle vers notre prochain. On aide le prochain à cause du Christ. Évidemment, il faut comprendre, pour aimer ce Dieu Tout-Puissant-là, et nous qui sommes des vers de terre pauvres pécheurs, il est absolument nécessaire qu'il nous donne une grâce qui nous élève et qu'il s'abaisse vers nous. Donc ce salut est fondé, dira l'Église, sur la grâce qui nous sanctifie. Donc c'est un don de Dieu qui élève notre âme pour le rendre capable d'aimer comme un ami, quelqu'un de plus grand que nous. Il faut comprendre, l'amitié ne peut exister avec un supérieur. On ne peut pas être ami, quand on est par exemple, un employé d'une entreprise avec le grand patron. La femme de ménage n'arrive pas à être amie. Le grand patron va lui dire bonjour si elle est sympa. Mais l'amitié au sens fort ne peut se faire qu'en dehors du travail. Par exemple, s'il se met à l'aimer, s'il se met à l'égalité, indépendamment du fait qu'elle est femme de ménage, et que ce statut de femme de ménage n'intervient plus. Il faut une certaine égalité. Donc Dieu le réalise par cela. Résultat, la question qui se pose, est-ce qu'un homme qui ne connaît pas le Christ, qui n'a donc pas la foi, et ce n'est pas de sa faute, un homme qui n'a donc pas la charité puisqu'il faut connaître le cœur de l'ami pour l'aimer, est-ce qu'un homme est dans le salut ? Réponse non, non, il n'y pas. Et c'est ce qu'avaient dit tous les dogmes de jadis, sans exception. Le salut est fondé sur Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut sans Jésus-Christ et sans le don de sa grâce et sans notre réponse de charité. Alors certains en ont conclu. Mais si ce Samaritain-là n'est pas dans le salut, alors il est dans la perte éternelle. Il est dans la mort spirituelle. Donc il va aller en enfer. La réponse de Jésus est tout à fait nette. Bien sûr que non, qu'il ne va pas aller en enfer. On a une réponse qui d'ailleurs semble contradictoire avec ce que je suis en train de dire. Donc c'est un texte qui se trouve en Matthieu, chapitre 25, qui raconte le jugement individuel à l'heure de la mort. Devant lui, donc devant Dieu, seront rassemblées toutes les nations. Il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de sa droite, « Venez, venez les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. » Quoi des gens ? Il leur dit, « Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » Et les justes, ceux en question qui sont à sa droite, répondront, « Mais Seigneur, quand est-ce que ça nous est arrivé de te voir affamé, de te nourrir, assoiffé, de te désaltérer ? » Sous-entendu, on ne te connaissait même pas. On ne t'a jamais rencontré. On ne savait même pas que tu existais. Et Jésus leur répondra, le roi donc, c'est Jésus. « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc on a la réponse là. Alors, je montre comment le concile de Trente a répondu. Une réponse qui n'est pas du tout une contradiction. En fait, c'est juste un refus de ceux qui disaient, avec un certain tonisme, qui était trop dur là, qui était plutôt teinté de jansénisme, que ces gens étaient maudits, parce qu'ils n'avaient pas la grâce, ils étaient donc morts spirituellement. La réponse est que oui, ils ne sont pas dans la vie spirituelle, ils sont en état de mort spirituelle, mais leurs actes de bonne volonté sont une préparation à la vie spirituelle. Qui, ajoute le concile Vatican II, Gaudium et Spes 22.5, nous devons le tenir, leur sera proposé, à tel moment, par un moyen connu de Dieu, mais leur sera proposé à tous. Et donc là, on le voit, ça se passe à l'heure de la mort, quand le Christ leur apparaît, et eux sont stupéfaits. Mais quelle est leur réaction, puisque ce sont des hommes qui ont toujours fait le bien, par humanité, pas pour motifs chrétiens. Quand ils voient que le Christ correspond à leur cœur, instantanément, ils l'aiment de charité. La grâce, puisque la prédication leur est donnée de ce qu'il est, il est Dieu, il existe vraiment, et Dieu est mort pour eux sur la croix. La grâce leur est donnée, il se tourne immédiatement vers un acte de foi, de charité théologale et d'espérance. Ils auront la vie éternelle. Ils entrent donc dans le salut. Voilà la vérité. Donc, je la donne, elle est très précise de l'Église catholique. Oui, ces gens ne sont pas dans le salut, ce Samaritain ne l'est pas, mais il est préparé au salut. Et aujourd'hui même, le jour de sa mort, il entrera dans le paradis, comme le bon larron. Comme le bon larron. Donc, il n'y a pas sur terre les maudits et de l'autre côté les bénis qui serions nous chrétiens. Il y a sur terre trois types d'hommes, les maudits, méchants. Ils pensent qu'à eux-mêmes, mais Dieu va tenter de les sauver. Ils sont représentés par le mauvais larron à la croix. Dieu les sauve en les laissant vivre leurs souffrances. Mais il finit par leur proposer le salut. Se convertiront-ils ? Pas tous, malheureusement, sans doute. Il y a deuxièmement, les bons larrons, c'est-à-dire des hommes qui se bagarrent avec leurs péchés. Ils volent parfois, mais en même temps, ils essayent de faire le bien du mieux qu'ils le peuvent. C'est la masse des gens qu'on voit autour de nous. Ils ne sont pas dans le salut. Ils sont morts, mais il y a des préparations au salut qui se mettent en eux. C'est présent dans toutes les religions. C'est ce que raconte Nostra et athée dans le concile Vatican II aussi. Et puis, il y a ceux qui sont dans le salut. Un petit nombre de chrétiens qui vivent vraiment dans le cœur à cœur de la charité. Mais attention, même ceux qui vivent de la charité parfois peuvent être en dehors du salut quand ils sont très fiers d'eux et qu'ils disent avec mépris et ces salopards-là qui ne sont pas dans le salut iront en enfer. Non, l'orgueil peut détruire la charité. La charité est accompagnée toujours pour exister d'une vertu qui lui donne sa bonne terre et qui s'appelle l'humilité. C'est ce que Jésus avait dit à Nicodème, baptême d'eau, donc d'humilité et d'esprit. La présence de l'Esprit Saint en nous et la charité qu'il aime. Alors, le verset 34 raconte l'acte d'humanisme que fait ce Samaritain. Il bande ses plaies, il y verse de l'huile et du vin, donc il lui fait du bien. Et donc concrètement, là on a un texte, un texte de saint Jacques qui le raconte, il agit en actes. C'est-à-dire que même nous, chrétiens, quand on voit certains chrétiens qui disent « mais non, ce qui compte c'est d'avoir confiance en Dieu, et nos œuvres en actes de charité pour nos frères, elles ne servent à rien pour le salut. » L'Église répond « mais non, quand on est chrétien, on agit. Il n'y a pas d'amour sans actes d'amour. » Saint Jacques le dit, donc je donne le texte exact, la référence. Elle se trouve en Jacques chapitre 2 verset 17. « Alors donc toi, tu prétends que tu as la foi. Un autre vient vers toi, un frère qui a faim, et toi tu es là, et tu l'accueilles, et tu lui dis « Oh, compte sur ma prière, compte sur ma prière fervente, quoi qu'il arrive, je prierai pour toi, et tu le laisses partir sans lui donner à manger. Montre-moi ta charité, montre-moi ta foi qui n'agit pas. Montre-la moi. » Est-ce que tu ne comprends pas que la foi, si elle n'a pas les œuvres de la foi, elle est tout à fait morte ? C'est la réponse là à la théologie de Martin Luther et pire celle de Jean Calvin. La foi n'a de valeur et ne fait rentrer dans le salut, donc la confiance qu'on a en Jésus-Christ, que si elle aboutit à la charité. Les protestants répondent « Mais quand on a confiance en Jésus, obligatoirement, il va s'enflammer en nous la charité. » Ils n'ont pas tort. Mais théologiquement, c'est la charité et la charité produit des œuvres de charité. Quand il y a des polémiques encore entre ces grands théologiens qui disent « Mais non, les œuvres ne servent à rien. » Les œuvres de la loi de Moïse, donc les œuvres matérielles, mais les œuvres de charité, bien sûr qu'elles servent à quelque chose. Si en acte, on n'a pas aidé son prochain dans les souffrances qu'il vivait et que j'ai cité au début de cette vidéo. Par exemple, un enfant maltraité, un enfant qui ne reçoit pas assez d'amour ou pas assez d'autorité, qu'on est capable en acte de faire la remarque aux parents, pour qu'ils agissent comme des vrais parents, parce que cet enfant est en train de subir un malheur. On n'agit pas comme il le faut dans la charité. Donc si c'est valable pour nous, chrétiens, qu'il n'y a pas d'amour sans acte d'amour, à quel point c'est valable aussi pour les païens ? Quand un païen qui est humaniste agit uniquement comme ça, avec des grands discours, et qu'à sa maison, il persécute sa femme et ses enfants, il aime bien briller, mais il ne fait rien en acte, d'en acte concret avec celui qui est proche de lui. Il est évident que cet humanisme-là n'a aucune valeur non plus préparatoire. Et le verset 34 continue, « Puis il le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. » Ah voilà, un acte d'un païen, ou plutôt d'un, je dirais de quelqu'un qui n'est pas encore dans la grâce, mais qui vraiment est préparatoire de la grâce. Le verset 35, « Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l'hôtelier en disant, prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé de plus, je te le rembourserai moi à mon retour. » Ces deux deniers représentent évidemment tous les soins qu'en plus il délègue quand il ne peut pas le faire lui-même, mais il agit dans les deux cas, et il agit adapté à celui qui souffre. À souffrance physique, aide physique. À souffrance sensible, aide sensible. À souffrance spirituelle, par exemple le péché qui nous rend misérable devant Dieu et devant nous-mêmes. Aide spirituelle, un conseil qui indique qu'il faut sortir d'un acte mauvais. Et puis à souffrance mystique, l'athéisme. Aide mystique, le fait de prêcher Jésus-Christ. Oui, il y a un Dieu qui t'aime et cette vie a un sens. On ne va pas refuser de prêcher à quelqu'un qui est dans l'angoisse mystique parce que cette vie n'a pas de sens. On ne va pas lui refuser. Celui qui refuse au prétexte de sa liberté commet un crime contre son prochain, il n'aide pas le pauvre qui est ainsi à demi-mort sur le bord du chemin. Il faut du courage parfois, comme ce Samaritain en a eu par au courant de la rue. Et je le disais, il faut de la mort. Il faut de la mort. Et je termine avec le verset 36 et 37. Jésus pose la question. Lequel de ces trois hommes, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands ? Et l'autre répond, celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi aussi, fais de même. On peut conclure cette parabole en reprenant cette fois en clair ce que dit Jésus et qui, manifestement, ne peut pas nous laisser nous tromper. Quand par exemple quelqu'un vient le voir en Matthieu 22, 36 en lui demandant « Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi ? » Et que Jésus lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Tel qu'il le prononce ici, à ce moment-là, ce n'est pas encore le commandement de la charité. On peut très bien le comprendre comme par exemple l'amour du serviteur de l'Ancien Testament pour son bon maître. Mais il va transfigurer ses commandements anciens en disant « On peut maintenant l'aimer pour lui-même, dans le secret de son cœur, dans un cœur à cœur intime. » Là, ça devient la vertu théologale de charité. Et c'est ce qu'on appelle le salut, qui se réalisera à l'heure de la mort, lorsqu'on verra le Christ et qu'on l'aimera en le voyant de ses yeux. Et puis surtout, qui se réalisera en plénitude dans la vision béatifique où on verra directement son essence divine face à face, sans aucun intermédiaire créé. Alors, ce sera un amour d'amitié effectif, réalisé dans l'acte. On sera dans le lit conjugal si on veut prendre une analogie. La conséquence, c'est ce que dit Jésus par la suite. « Voilà le plus grand et le premier des commandements. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes. » Tel que Jésus le prononce là, parce que l'Esprit-Saint n'avait pas encore été donné, il n'était pas mort sur la croix, il n'avait pas montré son amour encore. Eh bien, ça peut être un commandement de bienveillance par rapport aux autres. Effectivement, qui n'est pas encore la charité non plus, qui est simplement, parce que Dieu a créé tous les êtres humains, on doit être juste avec et appliquer les commandements. Transfiguré après la venue du Saint-Esprit par Jésus, ce deuxième commandement devient ce qu'on appelle la charité fraternelle. Ce n'est pas de la bienveillance simplement, mais c'est parce que, comme on aime Dieu dans le cœur à cœur de sa présence dans notre cœur, ça jaillit en conséquence vers les enfants de Dieu, vers le prochain. Et on devient avec Dieu, on pourrait dire quelque part, co-rédempteur, coopérateur. On aide les autres enfants de Dieu à marcher vers Dieu. On est dans une communion des saints. L'amour du prochain, alors, prend une dimension tout à fait différente, il est surnaturel. On aime le prochain comme enfant éternel de Dieu qui est lui-même ordonné à la vision béatifique. Donc attention, il faut donc distinguer charité au sens de vertu théologale avec ces deux objets, Dieu et le prochain. On aime Dieu à cause du cœur de Dieu, on vit de l'intimité de Dieu et on aime le prochain parce que Dieu veut être intime au prochain. Et ne pas confondre avec un amour de Dieu qui serait, par exemple, celui des musulmans pour Dieu, des serviteurs humbles qui aiment le grand maître, mais ils ne l'aiment pas, comme l'épouse. Ils disent c'est impossible, il est trop grand. Ça n'en reste pas moins un amour de Dieu qui ne s'appellera pas la charité, qui n'est donc pas le salut, puisque le salut, je l'ai dit, c'est cette intimité, mais qui prépare au salut. Et c'est ce que va dire le Concile Vatican II. Il y a dans l'islam des préparations au salut dont, par exemple, cet amour de serviteur. Alors, une dernière question là, justement, pour bien que nous comprenions la grâce que nous avons reçue nous et que nous n'en soyons pas orgueilleux. Est-ce qu'il vaudrait mieux être une épouse de Dieu orgueilleuse, une marâtre pleine de haine qui lui fait des scènes sans arrêt, qui ne lui obéit pas, ou une servante humble ? La réponse, chacun la comprend. Il vaut mieux être une épouse humble, évidemment. Mais s'il y avait à choisir dans le dilemme que j'ai posé, il vaut mieux être une servante humble. Et c'est Jésus qui le dit lui-même quand il prend la parabole suivante. Quand tu es invité à un repas de noces, ne va pas te mettre devant à la première place comme cela, de peur que le maître de la cérémonie ne vienne te dire d'aller te mettre derrière parce que quelqu'un de plus digne que toi doit se mettre à ta place. Et toi, plein de confusion, tu partirais devant tout le monde te mettre derrière. Oui, si une servante humble arrive à l'heure de la mort, elle sera élevée au rang d'épouse. Et nous, qui avons reçu toutes les promesses, qui sommes épouses de Dieu, qui sommes déjà dans le salut, si nous nous comportons avec orgueil, nous serons rétrogradés. Voilà la réalité.